Le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Edmond Muli, reçu en audience par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoukou. Le diplomate onusien, accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, dit être venu se rendre comme de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, mais se retourne du retour de la paix. Selon lui, les Nations Unies sont disposées à accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin du maintien de la paix et encouragent les autorités ivoiriennes à maintenir leurs efforts de sécurisation et de réconciliation, tout en veillant au bien-être de la population. Chaque fois que je viens ici, je peux voir que le pays va sur la bonne voie, la bonne direction. Le pays est apaisé, il y a le processus de dialogue et réconciliation nationale. Il y a beaucoup de défis, mais si on compare la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a deux ans ou d'il y a trois ans, il n'y a vraiment pas de comparaison. C'est les institutions républicaines et démocratiques qui fonctionnent. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a rassuré son hôte quant à la volonté des autorités ivoiriennes de tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la paix sur l'ensemble du territoire national. Bien avant le sous-secrétaire des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Ahmed Bakayoko a accordé une audience à Doudoudienne, expert indépendant des Nations Unies en charge des questions des droits de l'homme. Ce dernier s'est félicité de l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire.